Q plus P plus Q plus P plus Q est égal à cocher les bonnes réponses. Il peut n'y en avoir qu'une seule. Donc ce qu'on nous propose c'est soit 2P plus 3Q, soit 2 fois P plus Q plus Q, soit aucune de ces propositions. Alors ce qu'on va faire c'est réécrire cette expression-là. Donc j'ai Q plus P plus Q plus P plus Q. Voilà. Alors ce que je peux remarquer c'est que j'ai Q qui est écrit plusieurs fois. J'ai un Q ici, Q ici aussi et Q ici aussi. Et puis j'ai ici P et encore une autre fois P. Alors ce que je vais faire c'est réécrire la même expression simplement en changeant l'ordre des termes pour mettre les P ensemble et les Q ensemble. Alors P, j'en ai un là et un là donc je vais les écrire comme ça. P plus P. Puis ensuite j'ai ce Q qui est là, donc plus Q plus Q encore, le deuxième, plus celui-ci, le troisième. Voilà. Donc là j'ai juste changé l'ordre des termes, ça j'ai tout à fait le droit de le faire. Alors maintenant ici, P plus P, en fait j'ai deux fois le nombre P, donc je peux l'écrire comme ça. En fait c'est deux fois P, deux P. Et puis ici j'ai trois fois le nombre Q, donc je peux l'écrire comme ça. Q plus Q plus Q, c'est la même chose que trois fois le nombre Q, donc plus trois Q. Voilà. Alors ça, on reconnaît ici cette proposition-là, donc celle-là elle est bonne, deux P plus trois Q, c'est ce que je viens d'écrire ici. Donc cette expression-là est bien égale à celle-ci. Maintenant on va regarder la deuxième. La deuxième c'est assez intéressant, en fait ce qu'on va faire pour voir si elle est bonne aussi, si elle est égale à celle-ci, c'est qu'on va la développer. Donc je vais l'écrire ici, deux fois P plus Q, plus Q. Alors ici je vais développer ce calcul-là, en fait je vais distribuer le deux aux deux termes de la parenthèse. Donc je vais avoir, ça va me donner ça, deux fois P plus deux fois Q. Et puis il me reste ce terme-ci, qui est là, donc plus Q. Alors maintenant je vais regarder combien il y a de P. Eh bien il y a ces deux P ici, donc ça va être égal à deux P, plus combien de Q ? Eh bien il y a ces deux-là, plus celui-ci, donc en tout il y en a trois, plus trois Q. Et là on retrouve exactement la même expression que tout à l'heure, donc celle-ci aussi normalement doit être la bonne. Et ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est qu'en fait à partir d'ici, on aurait pu procéder différemment. On aurait pu écrire comme ça, P plus P plus Q plus Q, comme ça, avec des parenthèses, plus le Q qui reste ici tout seul. Donc là on aurait deux P plus deux Q plus Q. Voilà, avec ces parenthèses qui sont là. Et puis ici en fait on peut factoriser le 2, donc le sortir de la parenthèse, comme ça. Et donc ça nous donnerait deux fois P plus Q plus Q. Voilà, donc ça c'est une autre manière d'obtenir cette expression-là, à partir de celle-ci, en regroupant différemment. Donc voilà, ces deux propositions sont les bonnes, et du coup je ne vais pas cocher cette dernière possibilité-là, puisque j'ai deux propositions qui sont bonnes. Merci. 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 Merci.